Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique et Info, premier numéro. Nous allons aujourd'hui réfléchir encore sur notre responsabilité, et comme je l'ai dit toujours, notre responsabilité, qu'est-ce que nous allons apporter pour que ce pays puisse se développer. Hier, j'ai participé à une initiative très enrichissante, de l'initiative Pour un Congo émergent. C'est un groupe de jeunes, et ce groupe a pensé que je pouvais intervenir à leur conférence aussi importante sur Twitter. C'était une belle expérience, parce que pour la première fois pour moi de participer à une conférence comme ça, sans dire sur Internet, tu ne maîtrises pas vraiment l'outil informatique en question, mais c'était quand même enrichissant. Et le modérateur, c'était Serge Tiani, que moi j'ai reçu aussi ici à Face à Face. Et donc c'était très bien. Il y avait beaucoup de participants. Je me rappelle, il y avait beaucoup avec M. Marcus, Yves, il y avait Jean-Marc Kabounda, très proche de la Mouka, il y avait Seth Kikouni, ancien candidat président de la République. Donc c'était un vrai débat autour d'une seule question, l'état de la nation. Et chacun de nous a donné son point de vue. Je ne veux pas revenir sur le point de vue de tout le monde, mais ce que moi j'ai beaucoup aimé en réalité, c'est la qualité de ce débat. En fait, nous n'avions pas de même point de vue, mais c'était dans le respect, c'était dans la courtoisie, c'était dans la délicatesse la plus fine. Et on pouvait se regarder non pas comme ceux qui ne partagent pas les mêmes points de vue, mais ceux qui se regardent comme des frères. Et moi j'ai bien aimé parce qu'avec Jean-Marc Kabounda par exemple, pour qui j'ai beaucoup d'estime, que je salue d'ailleurs en passant, on n'a pas le même point de vue sur peut-être beaucoup de choses, mais notre centre de gravité c'est le Congo. Notre intérêt commun c'est le Congo. Et hier on a pu réfléchir, et je lui ai même dit, je t'invite à mon émission, viens passer. Comme ça, on pourra, parce qu'il faut le dire, c'est notre génération qui porte l'espoir de ce pays. Parce que si nous, cette génération, nous tombons dans le même tard du passé, nous allons entraîner cinq autres générations qui vont nous suivre dans la même fausseté. Nous devons donc être en mesure de dire à nos jeunes amis, à nos jeunes enfants, à ceux qui viendront après nous, oui, on peut réussir sans mentir. Nous devons être en mesure de dire à nos enfants, de les regarder dans les yeux, oui, on peut gagner sa vie sans se prostituer. On peut gagner un poste sans tuer l'autre. Nous devons être en mesure de dire à nos enfants, tu peux briller sans étouffer l'autre. Tu peux réussir sans détruire l'autre. Nous pouvons enseigner ça à nos enfants, que ça ne sert à rien de jalouser l'autre, ça ne sert à rien d'accuser les autres, ça ne sert à rien non plus de s'attirer toutes les faveurs du monde. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de mettre en contribution toutes les intelligences, toutes les énergies positives. Ça veut dire que nous devons changer notre manière de voir les choses. On doit changer notre manière de voir l'autre. L'autre n'est pas notre ennemi. Même si nous n'avons pas le même point de vue, il peut à la limite être un adversaire, mais il ne peut pas être un ennemi. Dans l'autre, nous regardons ce qu'il manque en nous, afin que nous puissions ajouter avec ce que nous avons, pour que nous puissions former finalement une équipe. Une équipe formée des attaquants, des défenseurs, des médiateurs, des éliés. Une équipe formée finalement de ces gens-là. Vous devez avoir et les éliés, et les attaquants, et les médiateurs, tout ça, les gardiens en même temps, vous devez en avoir. Mais comment vous serez une équipe si vous n'avez pas de coach, si vous n'avez pas de coach, des réparateurs, tout ça, si vous n'avez pas ces gens-là ? Vous devez avoir tout ce qui forme finalement une équipe. Et nous avons besoin de cela. Vous savez, lorsqu'une équipe est forte, elle s'est préparée à une bataille, à un match, même lorsque l'arbitre est contre eux, il suffit de garder la morale, de garder l'esprit, de garder la tête, de garder, si vous voulez, même le moral si vous voulez. Vous pouvez garder ces choses, et puis c'est fini, rien ne va vous perturber. Vous resterez unis et ça marche. Ce qui manque dans ce pays, c'est ça. Ce qui a longtemps manqué dans notre pays, c'est la capacité que nous avons de nous regarder comme des frères. De nous regarder comme des frères, mais qui ne partagent pas les mêmes points de vue. De nous regarder comme des frères, mais nous pouvons composer ensemble pour l'intérêt commun. Avant, c'était on s'accuse, on se cherche des fautes, on invente des choses, on fait tout pour salir l'autre, pour paraître propre. Vous n'avez pas besoin de salir les autres, pour que vous puissiez paraître propre. Lorsque votre chemise est blanche, même aux côtés de toutes les chemises noires, on sait que vous êtes blanc. Même lorsque votre chemise est blanche, et qu'autour de vous il n'y a que des chemises blanches, on saura que vous êtes blanc. En fait, nous devons travailler pour sortir le meilleur de nous. Parce que l'humanité a besoin du meilleur de nous. Que les agriculteurs soient les meilleurs agriculteurs que possible. Que chacun de nous fasse bien son travail dans le domaine qui lui est cher. Et si nous cultivons l'esprit, la culture de l'excellence, si nous cultivons la culture du travail, si nous mettons en nous un esprit, je veux dire, non seulement de discernement, mais d'appréciation profonde, on n'aura pas beaucoup de problèmes dans ce pays. Mais nous, nous croyons malheureusement que pour exceller, il faut détruire les autres. Nous, nous pensons malheureusement, pour être aimé, il faut faire haïr les autres. Nous, nous pensons que pour garantir sa petite portion du pouvoir, il faut écraser les autres. Non. On ne peut pas construire un château dans un cimetière. Vous ne pouvez pas bâtir votre réussite, votre succès sur la tombe des gens. Mais vous ne pouvez pas. Et vous ne réussirez pas non plus. Ce qu'il y a de mieux ici, c'est que est-ce que nous sommes prêts à nous regarder dans les yeux comme des frères ? Tous les débats au Congo aujourd'hui, ils sont des débats qui tournent autour des individus. Et nous, nous arrivons même à nous haïr. Tout simplement parce que lui, il n'est pas d'accord avec mon chef. Lui, il n'est pas d'accord avec notre chef. Mais écoutez, à un moment donné de la vie, jusque à quand vous allez continuer à accompagner les gens, vous pouvez aussi postuler. Vous pouvez aussi vous démarquer. Vous pouvez aussi mener l'équipe. Pourquoi restez-vous derrière les gens ? Vous pouvez, croyez-moi sur parole, que vous pouvez réussir à briller, à briller de vous-même. Parfois, il faut accepter certaines solitudes. Ça vous permet de gravir des échelons. Ah oui. Mais malheureusement, je crois que nous n'avons pas encore atteint le niveau. Mais ce qui est très important, moi j'apprécie. Et quand j'entends les jeunes débattre sur le pays, hier, nous avons peut-être passé deux heures de temps. Deux heures. Nous avons pris pratiquement deux ou trois heures. Parce que c'était à 20 heures. On a fini à 23 heures. Donc, trois heures de débat enrichissant. Et personne n'a trouvé ça ennuyant. Pourquoi ? Parce qu'on parlait Congo. J'ai compté le nombre de fois où on a cité les noms du président de la République. C'était trois ou quatre fois seulement. Pendant trois heures. Donc, on a compris qu'il y a des jeunes qui peuvent discuter sans citer les noms des gens. Il y a même des gens qui me disent « Mais comment tu fais pour que toute une émission que tu ne cites pas les noms des gens ? » Oui, mais je peux faire ça. Je peux ne pas citer les noms. Parce que j'estime que la matière est plus importante. Notre pays a besoin de nous. Notre pays a besoin qu'on lui donne le mieux. Mais maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est que quand on regarde le défi d'un pays et on regarde ceux qui sont nommés ou ceux qui sont élus ou ceux qui ont la charge de réguler, d'harmoniser, de corriger les choses, on a comme l'impression qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous avons des bonnes questions mais à ces questions-là, nous n'avons peut-être pas de réponse. Ou nous avons certainement des très belles intentions, des très belles volontés, mais nous posons très mal le problème et nous disposons encore mal le problème. Au Congo, je dois poser la question qui recrute. C'est quoi notre modèle de recrutement ? Nous recrutons sur base de quoi ? Quels sont les éléments qui militent pour finalement nommer quelqu'un ? Vous allez vous rendre compte que la balance qui nous permet à nommer des gens, c'est une balance qui a été étouffée, qui a été détruite tout simplement parce que trempée dans la gibessière de la médiocrité. Le premier problème au Congo, c'est celui qu'il nomme d'abord. Lui-même, quand il nomme, dans quelles conditions se trouve-t-il ? Regardez quand on veut recruter les gens, que ce soit au privé tout comme au public, vous vous rendez compte qu'il y a un autre esprit qui dirige, qui gouverne, qui conduit le recrutement. C'est un esprit clientéliste, c'est un esprit népotiste, c'est un esprit tribaliste, ethniciste. Voyez-vous ? Ça veut dire que c'est sur base de l'ethnicisme, du tribalisme, du favoritisme, du clanisme que nous opérons nos choix. quand Christian Bossembe vient avec son CV, tu regardes son nom. Comment il s'appelle ? Bossembe Lokando. Ah, Lokando, c'est de l'Équateur. Et tu vas même plus loin dans le CV pour regarder originaire de... Originaire de l'Équateur ? Non, pas lui. Ça veut dire que vous faites échouer, vous faites rater à l'État congolais une matière grise, une compétence. Vous regardez quelqu'un, il s'appelle Fulani. Vous dites, ah, Fulani, Fulani, ça c'est... Les gens de l'Est, il ne faut pas. Mais vous faites rater au pays un ingénieur. Vous faites rater au pays un médecin. Vous faites rater au pays un expert. Tout simplement parce qu'il a un nom qui ne regarde, qui ne se concorde pas ou qui ne se conforme pas au nom de celui qui récrute. Donc, aujourd'hui, pour gérer le Congo, pour gérer le pays, pour être dirigeant dans un secteur donné, vous devez être de la tribu, de l'ethnie, parler la même langue, avoir le tillot, avoir des relations avec ceux qui gèrent. Pourquoi ? Parce que on ne regarde plus, on a arrêté de regarder depuis plusieurs années, depuis plus de 30 ans, on a arrêté de regarder dans les compétences des gens. c'est vrai, ce n'est pas un cas, je veux dire, ce n'est pas comme ça à l'unanimité. Des cas exceptionnels existent. Mais au moins, le modèle d'opération, c'est celui-là. Le modus operandi, c'est celui-là. Nous regardons dans nos origines, nous ne regardons pas dans nos compétences. ça veut dire tant que le génétique aura de l'influence sur le cerveau, alors ça ne marchera jamais. Tant que l'héritage biologique, génétique, aura plus d'impact sur les connaissances cérébrales, le cerveau, la moralité, la probité, l'éthique, on ne pourra jamais parler émergence. Parce que le Congo n'a pas besoin du tribalisme. Le Congo a besoin du cerveau. Le Congo a besoin de compétences. Et les compétences ne sont pas que de notre tribu. Les compétences ne sont pas forcément dans notre ethnie. Pas forcément là-bas seulement. Les compétences sont partout. C'est à nous de les chercher. Et lorsque vous engagez les hommes intelligents, c'est à eux de faire exactement ce qu'ils doivent faire. Mais vous ne devez pas leur apprendre leur boulot sinon vous faites le boulot double. Mais en RDC, notre plus grand malheur, c'est nous n'avons pas encore divorcé d'avec la médiocrité. Nous faisons d'ailleurs bon ménage avec la médiocrité, avec la familiocratie. On est dans ça. Papa a été député, l'enfant sera député, la femme est députée, le beau-frère est suppléant, ainsi de suite. Et ça a l'air de gêner personne. C'est comme une habitude. On est même content de ça. On trouve ça normal. Nous avons atteint un niveau de bestialité au point de normaliser la bêtise. Ce qui ne devrait même pas être normal, nous l'avons normalisé. Alors, la question que je pose, et nos enfants alors qui n'ont pas de nom politique, que deviendront-ils ? Parce que le rêve que je fais moi, c'est que mes enfants ne soient pas cotés comme le disait Martin Luther King. Je rêve que mes enfants ne soient pas cotés par la texture de leur peau, mais plutôt par la qualité de leur caractère. Et moi, je voudrais que mes enfants, je voudrais que Christian Philippe, je voudrais que Christelle Allianz qui viendra, que ce ne soient pas des enfants qui vont devoir payer de leur corps ou de leur je ne sais pas quoi pour obtenir quelque chose. Je veux que mes enfants vivent dans un monde où on pose la question qu'est-ce que tu sais faire ? Pas qui est ton père, qui est ta mère, quel est ton village. Je voudrais que le langage qu'on parlera demain soit un langage professionnel. Est-ce que tu as étudié la médecine ? Oui, tu seras médecin. Est-ce que tu as fait l'architecture ? Oui, tu seras un architecte. Est-ce que tu as fait ceci ? Oui, tu feras cela. Mais pas qu'on l'en dise ton père c'est qui ? C'est Bossembé ? Ah oui, Bossembé a soutenu notre régime. Oui, lui, il pourrait être récompensé. Nous ne voulons pas d'un régime, des récompenses. Nous ne voulons pas d'une gouvernance des récompenses. Nous voulons d'une gouvernance de méritocratie, des mérites. Toutes les compétences ne peuvent pas se retrouver qu'à l'Ide-Pesse. Toutes les compétences ne peuvent pas se retrouver qu'au Pé-Perdé. Toutes les compétences ne peuvent pas se retrouver qu'à la Mourka ou dans SID ou je ne sais pas moi dans Nouvel Élan. Toutes les intelligences ne peuvent pas se retrouver dans une famille biologique. Donc nous sommes appelés à composer. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes appelés à déterminer ce qui doit marcher pour ce pays. Et nous devons mener des gros efforts pour décourager tout ce qui va aller dans le mauvais sens. Regardez ce qui se passe actuellement. Regardez la désignation de gouverneur pour ne vous prendre que cet exemple-là. Allez-y dans l'île là-bas ou à Coloésie là-bas. Allez-y voir. Aujourd'hui, ça représente quoi aujourd'hui ? Ça représente un véritable Eldorado. Pourquoi ? On ne se pose pas des questions. Tout simplement parce que, bon, pas besoin de dire beaucoup de choses là-bas. Mais si vous regardez vous-même, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas à leur place. Mais soit parce que il y a des gens qui ne se retrouvent soit parce qu'il y a des gens qui ne se retrouvent soit parce qu'il y a des gens qui ne se retrouvent tout tel, 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 tel. Mais à un moment donné, je me pose la question qu'est-ce que vous voulez ? Si ceux qui sont autour du chef de l'État c'est pas difficile. Parce que le chef de l'État a besoin d'avoir des gouverneurs qui vont aider à matérialiser sa vision. Matérialiser la vision du président de la République, ce n'est pas aider sa famille biologique. Matérialiser la vision du président de la République, ce n'est pas être la fille de la maison ou le fils de la maison. Matérialiser la vision du président de la République, c'est de mener ses actions. C'est de matérialiser les promesses qu'il a eu à faire à la population. C'est d'entrer en contact avec la pensée du chef et mettre ça en pratique. Mais tous les gouverneurs ont pris pour habitude maintenant de séduire la famille biologique, de séduire la famille politique, de séduire le cercle, de séduire les amis. Et c'est comme ça maintenant. Il faut aller, que tous les gouverneurs ont besoin d'avoir un protecteur dans le cabinet du président. nous reproduisons les mêmes erreurs qu'il y avait avant. Tout le monde veut avoir un parrain, il faut parrainer un gai. Le parrainage n'est pas mauvais. Mais on doit te parrainer parce que tu as quelque chose à se donner. On ne doit pas te parrainer parce que tu es un... Non, parce que tu as l'argent. Et c'est là qu'on appelle au caractère. C'est là tout le sens du caractère. Il faut que ceux qui pensent aider le président soient des hommes et des femmes qui ont un caractère, qui ont du caractère. Quand vous regardez quelqu'un qui vient... Monsieur, vous êtes gouverneur de quelle province ? Je suis gouverneur de province A. OK, mais... En juste en parlant, vous n'êtes pas le candidat idéal. Non, non, vous n'avez pas les niveaux possibles parce que vous avez déjà été dans ça, vous avez fait ça, 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 ça. On ne peut pas vous accompagner. Alors que vous regardez dans d'autres candidats. Il y a des gens qui ne peuvent même pas être les candidats de votre parti. Qui peuvent ne pas être les gens que vous aimez ? Mais si vous savez qu'ils sont porteurs de programmes de développement et que ça peut faire réussir le mandat du président de leur public, mais allez vers eux ! Allez vers eux ! Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas aller vers ces gens-là parce qu'ils n'ont pas d'argent à vous donner. Vous, vous voulez qu'on vous donne de l'argent ? J'ai envie de maudire toutes ces personnes qui se font corrompre comme des petits garçons de course. Qu'est-ce que ça change dans votre vie, 100 000 dollars ? Excusez-moi de vous le dire, qu'est-ce que ça change, 100 000 balles ? Ça, 50 000 balles, ça change quoi ? Même 200 000, ça change quoi ? Les gens vont dire, mais Christian, on a besoin de nous poser un moment. Qu'est-ce qu'il y a de nous donner ? Comme ça, vous avez été élevé dans la corruption, dans le vol, dans la peur de l'argent. Vous pensez que tout le monde est comme ça ? On n'est pas né dans une même famille. Nous n'avons pas été éduqués de la même façon. Si vous, l'argent vous fait trembler, moi, ça ne me fait pas trembler. C'est un moyen qui peut me permettre d'obtenir quelque chose. Mais ça ne peut pas, moi, contrôler ma manière de faire les choses. Je le dis, et je continue à le dire à tout le monde. Ma voiture des rêves, celle que j'aime plus que toutes les voitures du monde, c'est, tout le monde a répondu à la maison, range. Range, nouveau modèle, je suis quelqu'un de naïbité, quoi. Je suis amoureux de ces véhicules-là. Mais actuellement, je n'ai pas le moyen de me l'acheter. Je fais des économies comme un malade parce qu'il faut que j'ai ce truc. J'aime. Je vais faire plaisir à mon corps. Je vais faire plaisir à ma vie. J'aime ça. Et donc, personne ne va me dire que c'est un lien qui est en train. Il y a un somme. Tu as 100 000 dollars, tu as 1 dollar, 1 dollar, on a économisé pour la crise en Philippe. Mais 1 dollar, 1 dollar, il faut que tu as un lien qui est en train. Il y a un lien qui est en train. Il y a un lien qui est en train. Mais je ne peux pas mentir, mentir seulement pour avoir l'arrange. Je ne peux pas. Ça veut dire que j'aime. Je veux avoir cette vie. Nous tous, nous avons besoin d'avoir des vies. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une maison. J'ai envie d'avoir une maison. Moi, j'adore une piscine. J'ai envie d'avoir une maison avec une piscine, avec mes gros chiens. J'ai envie. Je rêve aussi de cela. J'ai envie du matin, on la mouki, au zupé, au vin de olia, au miel à citron. J'ai envie de faire tout ça aussi. dans ma IP, tout ça. Mais je ne peux pas compromettre ma vie pour avoir ces choses. Je dis à Dieu, tu connais mon cœur. J'ai besoin de ces choses-là. Mais s'il te plaît, ça te plaît de me le donner par le travail que je fais, Dieu merci. Mais si je n'arrive pas à avoir ça par ma sueur, je ne peux pas utiliser un autre moyen malhonnête pour obtenir ça. parce que chaque fois que je serai dans le volant de ce véhicule, je me rappellerai du mensonge. Je me rappellerai des moyens que j'ai mis en place pour obtenir ça. Il y a des moyens qui sont mis en place pour obtenir ça. pour obtenir ça. Alors, ce nom de comme c'est pour body eff Integrcast j le eff uk sciences les médic Il n'y a pas de diplôme, mais dans le débat, il y a un peu de débat. 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 Et nous, par exemple, dans l'école, par exemple, nous avons 50%, 55%, 60%. Nous avons un débat. Parce que toi, tu n'as pas mémorisé la matière. Tu as compris la matière. Donc tu peux convertir ça dans le débat. Mais on a mémorisé ça. C'est exactement comme ça. Donc, moi, je me dis, quand tu es conseiller du président de la République, mais c'est un poste divin. C'est un poste historique. Donc, vous avez la responsabilité de conseiller le numéro 1. Bonsoir, on a mis le mot à l'importance de conseiller à ma roi. Ce n'étaient pas des petits messieurs. Ce sont des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils avaient un impact sur le roi au niveau où j'avais besoin d'être. Mais regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Tous les conseillers, que ce soit du président, du ministre, du premier ministre, les membres de toutes les choses peuvent faire. Ils vont faire dans un monde où il y a des courses. Ils vont aller se perdre. Pourquoi? Il y a des choses qui nous vivent. Il y a des choses qui nous vivent. Il y a des choses qui nous vivent. Il y a des projets qui nous vivent. Il y a des projets qui nous vivent. Là il a beaucoup les tete. Là il a des affaires. Là il a des comptes. Si tu veux faire les affaires, va faire les affaires. Laisse la politique pour ceux qui sont portés pour la chose publique. Les gens qui ont l'âme et le cœur. Mais bien tout les gens, les gens, les gens... Les gens, les gens, les gens... Les gens, les gens, les gens... Je pense que ce n'est pas le porcentage. Les Kabilis, c'est l'époque des Mobutu. Les gens, ils ont les Mobutistes. C'était des jaloux et des envieux. Ils rêvaient de vivre comme les Mobutistes. Ils ont mené une rébellion Juste dans le but Ils voulaient vivre comme eux C'était la raison de leur rébellion Ils ont fait la rébellion Ils ont installé le même système Des jouisseurs Des ambianceurs Des adultères Un ministre, trois femmes Quatre femmes, cinq femmes On a compris qu'on a conseillé Le chef de l'État Le premier ministre Le premier ministre On a compris qu'on a conseillé On a compris qu'on a conseillé Toute la politique a été menée Comment nous allons nous aussi vivre Comme eux ont vécu Ça veut dire que les mogoutistes Ont été jalousés par les kabilistes Et aujourd'hui, ceux de l'opposition Enviaient les kabilistes Ils ont reproduit le même système Qu'est la kabilite Parce que regardez C'est pour amener un projet au Congo Il faut le pourcentage Le pourcentage, on l'avait dénoncé A l'époque de Kabila Ça continue jusqu'aujourd'hui Mais c'est qui ? C'est des gens qui ont envié ces gens-là Ministres, on va mettre la copte Parce qu'on a sonité On va mettre la copte On va mettre la copte On va mettre la copte C'est quoi ? C'est quel ministre là ? C'est quel ministre ? Comment vous faites pour ne pas avoir honte ? Comment vous faites ? Comment faites-vous pour ne pas avoir honte ? Après avoir été corrompu ? Comment faites-vous ? Et vous nourrissez vos enfants De l'argent du vol ? Ce qui est pire même A l'époque d'Omboutou Les enfants ne savaient même pas Que papa était voleur Mais à l'époque de Kabila Les enfants savaient Que mon père est voleur Aujourd'hui C'est même la famille Qui t'aide à aller de l'avant À aller corrompre eux-mêmes Il y a eu A Ozu 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 Ressortissants Écrivez Ressortissants Du Congo Comme ça On est tous ensemble Ressortissants Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous La société Nous-mêmes aussi La société Nous nous organisons A placer Nos frères Et nos sœurs Qui se retrouvent Hautement Dans les postes importants Dans la corruption Dans le vol Parce que je suis Déjà Les amis Les amis Les ressortissants De Mbandaka Mabimi Les ressortissants De Mbandaka Mabimi Les ressortissants De Mbandaka Libo Mokko Mabimi Les amis De Mbandaka Mabimi Les amis De Mbandaka Mabimi 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 Récuter Parce que quand Monsieur a échoué Dans un domaine Mais vous le prenez Lui Vous l'amenez Dans un autre domaine Pour qu'il reproduise Quoi ? Pour qu'il reproduise Les chèques Ou pour qu'il Reproduise Quoi exactement ? Mabimi Mabimi Bélé Bélé A échoué A échoué Mabimi A se retrouver Vice-premier ministre Mais elle a déjà géré Non ? Il a déjà géré Bon Il est député Il devient ministre Oui Mais quel est son parcours En tant que député ? Qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il posé Comme acte En tant que député ? C'est là que ça me fait rire Quand j'entends la proposition D'un député Pour dire Pour être président Il faut être sénateur Les sénateurs et les députés Eux-mêmes brillent par quoi ? Mes frères À un moment donné Dans la vie Nous devons choisir le meilleur Nous devons Ne serait-ce que faire Ces gros efforts De choisir le meilleur D'entre nous Même quand ça ne nous aide pas Vous savez En Italie Il y a eu un moment donné La mafia a été très forte Et l'Assemblée nationale Pouvait se dire Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Cautionner Ce faux Continuer à nommer À voter Des incompétents Ou nous devons Voter les meilleurs d'entre nous Et parmi les sénateurs Parmi je veux dire Parmi les parlementaires italiens Un groupe est sorti Pour dire Écoutez On est tous Dans le faux Si on doit regarder Tout ce que nous sommes ici Entre beaucoup d'entre nous Tozana Kastamabe Mais choisissons quand même Les moins mauvais De nous tous Nous ne pouvons pas choisir Le pire d'entre nous Choisissons le moins mauvais Au besoin On a la difficulté de choisir Le meilleur Mais au moins le moins mauvais C'est ça le souci Qui doit porter les dirigeants Mais nous allons De Choua Vers le pire Et c'est compliqué quand même Il y a de la difficulté de choisir Le gouvernement Il y a de la difficulté de choisir 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 Il faut qu'il y a de la difficulté de choisir Il faut qu'il y ait une cohérence Némi Maïkan dit Je fais de lui ministre Mais Némi Pardon Jérémy c'est un économiste Jérémy a étudié toute sa vie L'économie Je ne peux pas dire Jérémy Il faut qu'il y ait une énergie Mais pour qu'il y ait une énergie Il faut que je sache Est-ce que Jérémy a des prérequis Est-ce qu'il comprend la question de l'énergie Parce qu'il ne va pas faire l'économie de l'énergie Non, il fait l'énergie Comment va-t-il manager Est-ce qu'il a des qualités de management S'il a des qualités de management Je peux comprendre Mais s'il n'a pas des qualités de management Est-ce que vous avez regardé Dans tous les ingénieurs Personne dans le profil d'être ministre Les ingénieurs de l'énergie Où en énergie Donc personne n'a le profil d'être ministre là-bas Pour aller choisir quelqu'un qui n'est pas du domaine Et vous aurez des explications pour dire Non, vous savez, la fonction de ministre Est une fonction administrative et tout On veut bien Mais vous pensez qu'il n'y a aucun ingénieur là-bas Qui peut faire ça mieux que lui Parce qu'il est de la famille Il est de... Quand je parle famille, je parle famille politique Famille politique, famille tribale, ethnique et tout ça Vous pensez vraiment ? Alors si nous voulons tous être des frères et des cousins Pour gérer le pays Alors nous autres alors Comment on fait ? Et les autres alors Comment ils vont faire ? Ceux qui n'ont qu'à la connaissance Ils vont faire comment ? Ceux qui n'ont qu'à la connaissance Ceux qui n'ont qu'à l'intégrité Ceux qui n'ont qu'à la vertu Ceux qui n'ont qu'à les valeurs Ceux qui n'ont qu'à la compétence Que vont-ils faire ? Que vont-ils devenir ? Parce qu'ils n'ont pas de frères La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides, ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2 000 francs congolais, que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable, ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaises. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Sous-titrage Société Radio-Canada France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Musiquez à base de plantes naturelles. Musiquez à base de plantes naturelles.